... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 14 décembre. Les titres développés ce soir sur TV7, un couvre-feu de 20h à 6h. Ce sera désormais la règle à compter de ce mardi 15 décembre. Le point dans ce journal. Les Landes sous les inondations, les fortes pluies ont impacté plusieurs communes du département. Et enfin, les fêtes de fin d'année approchent. Chaque soir de la semaine désormais dans ce journal, un sujet y sera consacré. Ce soir, c'est le Père Noël qui fera son apparition dans cette édition. La météo pour ce mardi, le temps est changeant. Les nuages et averses se succèdent. De belles éclaircies devraient faire leur apparition l'après-midi sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera entre 11 et 15 degrés sur la région. Mais pour débuter ce journal, c'est donc demain, mardi 15 décembre, que débute la nouvelle étape du confinement, décrite jeudi dernier par le Premier ministre Jean Castex. Un couvre-feu généralisé pour toute la France de 20h à 6h du matin. Exception faite pour le réveillant de Noël, mais pas pour celui du nouvel an. La préfète Fabienne Butchot était l'invité de la matinale ce lundi. Elle a détaillé les moyens mis en œuvre pour faire respecter cette nouvelle étape de la lutte contre la Covid-19. Écoutez. Il y aura des mesures de contrôle dès 20h, contrôle de police, gendarmerie. Je pense qu'il y a une information large. Donc les gens ne peuvent pas ignorer qu'il y a un couvre-feu dès 20h, pas d'erreur, 20h. De manière à ce qu'il faut des contrôles, de manière à vraiment s'assurer que tout le monde respecte bien. Il y aura des dérogations, mais très restrictives pour bien sûr les urgences, les gens qui travaillent de nuit. Donc vraiment des contrôles parce qu'on sait bien que 80%, peut-être même plus de la population vont respecter. Et on sait toujours qu'il y a un petit pourcentage qui ont besoin que nous les contrôlions. Le point sur l'épidémie de Covid-19 dans la région. Les derniers chiffres de Santé publique France montrent que les contaminations repartent légèrement à la hausse. Le taux d'incidence a grimpé depuis lundi dernier. Il est aujourd'hui de 85 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans la région. Les hospitalisations, elles aussi, repartent à la hausse. 1 353 personnes hospitalisées hier. C'est 9 de plus que la veille. Et avec ce couvre-feu, les bars et restaurants restent donc fermés jusqu'au 20 janvier. Mais aussi les activités culturelles qui restent donc porte-close jusqu'au 7 janvier. Elles, comme les théâtres et autres musées à l'image de la Cité du Vin à Bordeaux. Pour son directeur, c'est un nouveau coup d'arrêt et l'incompréhension la plus totale. Écoutez. On enchaîne les incohérences. Je crois que c'est surtout ça parce que le fait que la situation soit effectivement très mauvaise dans notre pays, ça on le comprend bien. Ce qu'on ne comprend pas, c'est depuis des mois. C'est la manière dont certaines décisions sont prises. Là, aujourd'hui, effectivement, on demande à des lieux comme les nôtres, les théâtres, les cinémas, les musées, de ne pas ouvrir. En quoi ces lieux sont-ils plus dangereux pour la propagation du virus que d'autres ? On ne le sait pas. Ça ne repose sur absolument rien. Au contraire, aller faire un tour dans notre jolie ville de Bordeaux samedi dernier, c'est noir de monde dans les rues, noir de monde dans les magasins. Donc au contraire, je pense que venir à la Cité du Vin, venir au bassin des Lumières ou venir à Cap-Science, c'est nettement moins dangereux que d'aller faire les commerces actuellement dans Bordeaux. D'ailleurs, on nous avait demandé de rouvrir dans les mêmes conditions que les conditions du précédent confinement. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas jugé de voir mettre des mesures supplémentaires ici. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas considéré comme manu à risque. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, nous, avoir tous nos collaborateurs en chômage partiel parce qu'une partie des collaborateurs doivent travailler pour préparer la suite. Et du coup, on se trouve en décalage avec beaucoup d'autres lieux qui aujourd'hui peuvent être fermés, qui vont finir à 100% de l'activité partielle. Nous, on ne peut pas parce que déjà, on ne pourra pas rouvrir. Si on ouvre en avril, ce qu'on a prévu de faire en nouveauté, ça ne sera pas prêt. Donc c'est un peu la double peine. Et face donc à cette date incertaine du 7 janvier pour la réouverture des lieux accueillants du public, le syndicat Simpta-CGT-Aquitaine, le syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles, lance un appel à manifester demain, mardi 15 décembre, à midi, devant la préfecture de la Gironde. Vigilance orange, crues et inondations toujours en cours ce lundi pour la Gironde et les Landes, où plus de 40 axes routiers ont dû être fermés en raison d'importants débordements durant le week-end, comme nous le détaille Odile Fort depuis Mont-de-Marsan au bord de la Midouze. Les Landes viennent de connaître un épisode pluvieux et de cru, comme à son habitude, important, avec des cours d'eau qui ont fortement grossi ces derniers jours. Ce week-end, la Dour et la Midouze sont montées de façon marquée. Nous avons atteint du côté de Dax 5,50 m, au niveau du pont, du Vieux-Pont, à Tartas 3,32 m. C'est la hauteur atteinte par la Midouze et c'est à son maximum. Alors les pompiers ont fait des interventions, mais surtout de pompage, pompage de caves, et il n'y a pas eu de dégâts humains, pas de personnes non plus relogées, donc les dégâts sont assez limités. Les Landes en ont connu d'autres, de toute façon, on le sait, c'est un département qui est sujet au cru, malheureusement, et donc on n'a pas atteint les cotes de 2009 ou de 2014, ni celles de mai 2020, où déjà le département, en cette année 2020, avait connu un épisode soudain. Cette fois-ci, il a été beaucoup plus progressif, mais il a gêné, bien sûr, la circulation des automobiles, puisque jusqu'à 41 routes ont été fermées par les services du département. C'est la calmie en ce moment, c'est la décrue, le soleil a fait quelques apparitions, donc tout va mieux. Merci pour ce point, Odile. Et dans l'élan, toujours après Bénès-Marène et Saint-Jour-de-Marène, c'est donc en Grèce, dans le sud du département, qu'un troisième élevage a été touché par la grippe aviaire vendredi. 500 volailles ont donc été aussitôt abattues. Et ce lundi, le ministère de l'Agriculture confirme donc que dans ce dernier cas, il s'égalissait bien du virus H5N8 qui circule en ce moment en Europe et notamment via les oiseaux migrateurs. Et enfin, bonne surprise pour la Banque alimentaire. Le bilan de la collecte en Gironde est très bon cette année. Plus d'un million d'équivalents aux repas ont donc été collectés dans une période d'incertitude où la générosité a marqué ce rendez-vous. une collecte quantitative mais aussi qualitative. Dès le mois de septembre, on était très inquiets en se disant mais avec la pandémie, avec les mesures restrictives en matière sanitaire, jamais nous ne pourrons organiser cette collecte. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. On a eu un élan de générosité. Plus de 3 300 bénévoles se sont proposés à travers les associations locales auprès de la Banque alimentaire directement. L'an dernier, nous étions à peu près à 820 000, 819 000, 820 000 repas équivalents repas collectés. Cette année, nous montons à 1 043 000 repas. C'est énorme comme progression. Et surtout, il y a un double axe. C'est-à-dire que nous avions énormément de féculents, pâtes, etc., etc. les années précédentes. Et cette année, l'orientation s'est faite beaucoup plus sur des produits de haute valeur nutritive. Protéines, donc conserves de poissons, conserves de viande, légumes élaborés, etc. Dernier budget de la mandature de Jean-Luc Gleize à la tête du département girondin. Un budget primitif 2021 d'un milliard 96 millions, 960 millions d'euros. Je vais y arriver. L'opposition Gironde à venir, qui a voté contre lors de cette séance plénière, a aussi critiqué la politique de la majorité. Les explications de Dominique Parmentier. Une stagnation des recettes, puisqu'elles n'augmenteront que de 0,11%. Une baisse des dépenses hors Covid de moins de 2%, à peu près. Mais une somme qui est historique, puisque nous aurons plus d'un milliard d'aides sociales à la solidarité humaine et plus de 270 millions d'investissements. Voilà les quatre chiffres clés du budget 2021. La majorité et son président se félicitant de tenir les engagements pris en 2015 d'atteindre le milliard d'euros investis. L'opposition a voté contre ce budget 2021, malgré son soutien à certains investissements. Nous serons très vigilants sur la mise en œuvre de ces investissements avec des inquiétudes sur le plan collège, dont on voit bien que la maîtrise des coûts de construction des collèges n'est pas totalement acquise. Et puis la réalisation de ce plan même est aujourd'hui soumise à beaucoup d'incertitudes. Mais pour Gironde Avenir, ce dernier budget de la mandature était surtout l'occasion de rappeler son hostilité à la majorité départementale sur deux points essentiels. Hostilité à la fiscalité de ce département, qui a augmenté considérablement, puisque c'est 200 millions d'euros plus 9% de fiscalité additionnelle en début de mandature. Et puis le pacte de Cahors, qui pénalisera à hauteur de 45 millions d'euros les Girondines et les Girondins. Deux départements en France seulement qui ont été sanctionnés, les Bouches-du-Rhône et le plus lourdement la Gironde. Un pacte imposé en 2017 par le préfet pour limiter la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités à 1,2% par an. Injuste et pénalisant pour la Gironde, affirme la majorité. Cette signature aurait porté tort aux finances du département, puisqu'elle l'aurait lourdement pénalisée. Puisqu'il nous prive de notre auto-financement pour réaliser les investissements au service des Girondins. Et d'ailleurs, je pense que le tribunal administratif, dans quelques semaines ou dans quelques jours peut-être, validera la position du président. Le paiement de la pénalité dépendra de l'issue de ce recours. Je rappelle le chiffre exact de ce budget primitif 2021 pour le département de la Gironde, 1,96 milliard d'euros. Des euros qui seraient bien venus dans la hôte du Père Noël et à 11 jours de Noël justement chaque soir. Dans ce journal, nous vous emmènerons découvrir des initiatives, des actions, mais aussi des recettes festives autour de Noël. Et ce soir, nous partons dans le sud Gironde, à Coutras, où le Père Noël ira directement à la rencontre des enfants chez eux. Alex Fourcade nous livre les secrets de cette rencontre. Le 24 décembre au soir, les enfants de Coutras n'auront pas besoin de faire une nuit blanche cette année pour tenter d'apercevoir le Père Noël qui dépose les cadeaux au pied du sapin. Il sonnera directement à leur porte et ce, grâce à l'association Le Père Noël chez vous. Les parents inscrivent les enfants et mettent sur ces fiches d'inscription beaucoup de détails, beaucoup de détails des enfants, mais mettent également l'adresse, bien sûr doit passer le Père Noël, où se trouveront les cadeaux, et puis également l'horaire à laquelle ils souhaitent que le Père Noël passe. L'opération est gratuite et mobilisera pas moins de 35 bénévoles le jour J. Ce mardi, le Père Noël est venu exprès à Coutras depuis la Laponie pour faire quelques préparatifs en prévision du 24. Il nous a expliqué pourquoi il a choisi cette ville pour son porte-à-porte. Cette ville de Coutras a été tirée un petit peu au sort pour qu'elle soit choisie pour faire le Père Noël. Alors donc on a décidé avec Coutras de pouvoir aller à la rencontre des enfants pour distribuer les cadeaux nous-mêmes. L'association Le Père Noël Chez Vous propose ce dispositif depuis 20 ans sur le bassin d'Arcachon. Grâce au soutien de la mairie, elle vient pour la première fois à Coutras cette année. On vit quand même une période assez compliquée, qui n'est pas très agréable pour tout le monde, et donc on a voulu et on a souhaité quand même pour ces fêtes qui sont un moment important pour la vie des habitants, et les Coutrions, essayer de trouver une solution pour rendre encore un peu plus agréable ces fêtes. C'est d'ailleurs en mairie qu'il faut venir s'inscrire pour pouvoir recevoir la visite du Père Noël. Et pas de panique, les enfants, il reste encore des places. Voilà, et demain, il s'agira de chocolat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.